L'ONU estime que les bombardements sur le camp de réfugiés de Jabalia pourraient être des crimes de guerre. Le plus grand camp de réfugiés palestiniens de l'enclave a été touché mercredi par une frappe israélienne qui visait, selon Tzal, un centre du Hamas, 24 heures seulement après un premier bombardement meurtrier. Des vidéos vérifiées par le New York Times montrent l'impact de la frappe qui a touché mercredi 1er novembre le quartier de Fallujah, à environ 800 mètres du site du bombardement de mardi. Les destructions sont d'une ampleur similaire avec plusieurs grands bâtiments complètement rasés. On peut voir des secouristes et des habitants creuser dans les décombres et transporter ce qui semble être des blessés et des morts, dont des enfants. Le directeur de l'hôpital indonésien de Gaza, Marwan Sultan, a affirmé au Washington Post que son équipe avait recueilli les corps d'au moins 110 personnes décédées et prit soin de plus de 300 blessés après la première attaque. Mais sur LCI, l'intermittent du spectacle Elie Chouraki rigole. Écoutez plutôt. C'était un massacre. Un quartier entier a été détruit. Un quartier entier avec ses habitants anéantis. Avec des gens qui sont venus ici pour s'abriter. Un quartier entier de gens coupés en morceaux. Un quartier où les gens étaient en sécurité. Pas une seule personne armée ou militaire. Toutes les personnes d'ici étaient des civils. Ils n'ont pas sorti un seul militaire ou un seul individu armé. Pas un seul. Notre message au monde est de nous soutenir. Voilà, une nouvelle frappe à toucher. En tout cas, ce sont des témoignages qui parlent bien. Ils sont deux à rire bêtement. Le réalisateur scénariste Elie Chouraki, l'intermittent du spectacle. Je ne sais pas ce qu'il faut sur LCI. Et elle, je n'ai pas identifié, mais bon, pourquoi ils sont là, je ne sais pas. LCI, c'est la galère pour recruter de vrais spécialistes. Parce que sinon, pour rééquilibrer les débats et apporter de la dignité, il y a de très bons réalisateurs palestiniens. Et peut-être que eux ne rigoleraient pas de la mort de civils.